Hello, bonjour, alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tu me feras un petit commentaire pour me dire que tu as vu ce live, si ça t'a intéressé, parce que je trouve ça toujours très intéressant de savoir qui l'a vu. Et puis j'aime bien voir vos retours, j'aime bien voir vos commentaires, savoir si ça vous intéresse, si ça bouge un petit peu quelque chose chez vous, parce que j'avoue que si je fais tous ces lives, c'est aussi parce que j'ai envie d'avoir un petit peu d'impact, d'ouvrir des portes chez les gens, donc évidemment quand je vois que ça sert à quelque chose, ça me donne envie de continuer, c'est toujours stimulant. Aujourd'hui je réfléchissais un petit peu à ce dont j'allais te parler, et en fait, il y a un truc que je vois qui revient régulièrement, c'est vraiment sur Instagram, je suis blanche comme un, bref. Il y a un truc qui revient souvent dans ce que je vois autour de moi, des mamans, des parents, qui parfois vivent leur vie en laissant faire les choses. qui parfois ne sont pas forcément ceux qui décident en fait, ceux qui choisissent, ceux qui décident de où on va. Et c'est très très facile d'en arriver là dans notre vie, d'avoir un moment où c'est plus toi qui décide de ce qui se passe. C'est comme si, j'ai mis le comme titre, tu l'as eu, j'ai mis, quel rôle as-tu dans le film de ta vie ? Mais c'est ça. Alors le rôle, oui, tu peux avoir le rôle principal, tu peux te sentir au centre de ta vie, ok. Et pour autant, ne pas être la personne qui écrit le scénario. Tu sais, comme si t'étais juste l'acteur, l'actrice, qui suit un rôle, qui fait les choses, et qui se laisse porter. Qui répond à ce qu'on attend d'elle, ou de lui, qui fait ce qui est prévu, ce qui est comme s'il y avait un chemin tout droit, et qu'il y avait juste à se laisser porter. Et c'est vrai que parfois, on peut se sentir comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression que j'étais juste en train de laisser les jours avancer, passer, et que voilà, bon gré, mal gré, j'avançais dans ma vie, mais qu'il n'y avait pas vraiment de direction, il n'y avait pas vraiment de décision, il n'y avait pas vraiment non plus forcément d'envie et de motivation. Parce que j'étais pas dans... j'étais pas scénariste en fait, c'était pas moi qui écrivais les choses, c'était pas moi qui décidais, c'était pas moi qui allais là où j'avais envie d'aller. Et en fait, je me contentais de laisser filer le temps. Et parfois, ça peut être confortable, reposant. Et parfois, c'est déroutant. Et parfois, c'est un peu fatigant, déstabilisant, un peu triste aussi. Parce que la vérité, c'est qu'une vie, on n'en a qu'une, enfin, en tout cas une à la fois, après je ne sais pas si on se réincarne ou pas, je n'ai pas toutes les informations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment tu peux profiter à fond de cette vie-là. Alors profiter à fond, ça veut pas forcément dire faire des trucs de dingue, et je ne sais pas, aller faire du saut en parachute ou des voyages extraordinaires. C'est comment toi, t'as envie, comment toi, tu as envie d'honorer ta vie. Qu'est-ce que t'as envie de mettre en place ? Qu'est-ce que t'as envie de vivre ? Qu'est-ce que t'as envie de transmettre à tes enfants ? Vraiment, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui compte pour toi ? Et pas juste laisser les choses filer comme ça. Vraiment avoir des moments où tu peux te dire, ok, qu'est-ce que je décide pour les prochains jours ? Moi, c'est vrai que je suis arrivée à un moment où c'est une dynamique qui, pour le coup, occupe une bonne part de ma vie, et qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, où ça peut devenir fatigant. Mais pour moi, c'est important de temps en temps de me dire, ok, où je vais ? Où est-ce que j'ai envie d'aller ? Qu'est-ce que je mets en place ? Est-ce que ça me va ? Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que je profite de ce que j'ai ou pas ? Et est-ce que ce que je vis à l'heure actuelle, ça me convient ? J'ai des gens, parfois, que je vois, que ce soit en consultation familiale ou dans mon programme d'accompagnement, ça fait des années qu'ils laissent couler, qu'ils laissent aller les choses, avec un truc qui ne leur plaît pas forcément, un fonctionnement qui ne leur plaît pas forcément, quelque chose qui peut paraître déséquilibré, ou une habitude de donner, de faire pour les autres et de s'oublier soi. Et un jour, c'est le pétage de plomb. Un jour, c'est trop. Et c'est parfois difficile, quand on arrive au pétage de plomb, de faire machine arrière. Mais c'est toujours possible. Mais c'est vraiment, je pense, de se poser des questions au fur et à mesure. Est-ce que ce que je poursuis comme rêve, comme objectif, c'est ce qui me plaît ? Est-ce que ce que je vis, ça me correspond ? Est-ce que je le fais pour moi, pour les autres, pour mes parents, pour la société ? Qu'est-ce qui compte pour moi ? Mais vraiment, qu'est-ce qui compte pour moi ? Et il n'y a pas une bonne réponse à ça. Il n'y a pas une bonne réponse. C'est toi qui trouves ta réponse. Quand on commence à faire du développement personnel, quand on commence à... Moi, qui, du coup, forcément, j'ai mon business, j'ai mon entreprise en ligne, mon entreprise aussi en présentiel. J'accompagne les mamans, j'accompagne les parents, j'accompagne les familles. Donc, bien évidemment que je m'informe sur tout ça. Et régulièrement, en fait, je vois des informations de ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait devenir, ce qu'il faudrait réaliser pour être une bonne entrepreneuse, entrepreneur, je ne sais pas comment on dit. C'est la même chose pour les mamans. Tu regardes sur les réseaux sociaux, dans la société, autour de toi, et tu as comme plein d'indicateurs qui montrent que tu as une vie réussie. Tu as une vie réussie si tu as quatre enfants, ou si tu en as deux, ou si tu en as un. Tu as une vie réussie si tu es mariée, tu as une vie réussie si ça, machin. Et on peut se retrouver parfois à suivre comme ça, comme si on suivait notre liste. C'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais c'est vraiment, vraiment fondamental. On suit le truc jusqu'au jour où on se dit, merde, en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je veux, moi. Ce n'est pas ça qui est important pour moi. Et le problème, c'est que parfois, quand on s'en rend compte, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui se sont mises en place, qui se sont déséquilibrées, et du coup, ça devient très compliqué. Encore une fois, ce n'est pas impossible, mais c'est encore plus compliqué. Et moi, je pense que s'il y a un truc qui me fait vraiment du bien ces derniers temps, c'est de prendre le temps de me poser, et de voir qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est OK pour moi. Alors oui, ça demande de prendre le temps. De s'accorder une place à un moment, de s'accorder de la valeur à un moment, et de se dire, OK, là, j'ai le droit de prendre une demi-heure, une heure, une journée, un week-end, une semaine, pour aller voir à l'intérieur de moi, et me reconnecter à moi, et voir ce qui est important pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai des mamans qui viennent dans mon programme, il y a évidemment tout ce qu'on va vivre ensemble, tout ce qu'on va vivre dans l'accompagnement, et il y a aussi, déjà, le fait de s'accorder ce temps-là. Et c'est parfois un des plus gros freins. J'ai des mamans, parfois, qui me disent, ah ouais, mais quand même, je ne sais pas si j'aurai le temps, je ne sais pas si je pourrai, je ne sais pas si... Et déjà ça, s'accorder une heure à un moment pour un coaching, une demi-heure pour regarder une vidéo, ou cinq minutes pour juste se poser et réfléchir. S'accorder un petit peu de temps, c'est vraiment se redonner de la place, et se redonner la possibilité d'écrire notre propre histoire, d'écrire notre propre scénario. Et tu n'es pas obligé d'écrire un truc de dingue, si ce n'est pas ce que tu as envie. Parce qu'on est quand même dans un truc où il y a une espèce de compétition de à qui va avoir les rêves les plus fous, qui va réaliser le truc le plus fou. Et en fait, on n'a pas tous les mêmes envies. On n'a pas forcément tous envie de gagner 100 000 euros par mois. On n'a pas forcément tous envie d'avoir une méga baraque. On n'a pas forcément tous envie d'aller voyager partout dans le monde. Ça peut faire rêver, mais peut-être que ce n'est pas ton rêve à toi. Peut-être que toi, ce qui te fait rêver, c'est de pouvoir prendre une heure pour lire un bouquin. Ou juste te poser un petit peu tranquillement et regarder tes enfants jouer. Qu'est-ce qui te fait rêver toi ? Qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre ? C'est ça qui compte. Pourquoi ? On peut dire, oui, c'est égoïste. Ok, super, mais sois égoïste parce qu'il y a une forme d'égoïsme qui est sain. Quand tu prends ce temps pour faire des choses qui te plaisent, tu es dans une énergie plus posée, plus calme. Et tu vas, du coup, être dans des relations plus posées, plus calmes, plus agréables. Quand tu es en train de t'agiter dans tous les sens, que tu es fébrile, que... Alors, je dis bien s'agiter parce que si tu as un tempérament qui est plutôt excité, joyeux et qui saute dans tous les sens, ok, si c'est ce qui te plaît et si c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais moi, je te parle de cette espèce de fébrilité de... Ah là là, il faut que j'y arrive, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je sois hyper heureuse, il faut que je sois hyper contente, il faut que je... En fait, si ce n'est pas posé, si ce n'est pas vrai, si ça ne résonne pas vraiment à l'intérieur de toi, ça ne va pas marcher avec les autres. Il y a quelque chose qui ne va pas être fluide dans tes relations. Prendre soin de soi, ça ne veut rien dire, on est d'accord. Alors, prendre du temps pour soi, pour savoir ce qui compte pour soi, prendre soin de nos propres besoins. En fait, se redonner de la place, s'écouter soi, ça nous permet d'être disponible pour les autres. Quand on est parent, ça donne de la sécurité à nos enfants. Avoir un parent qui se sent bien, qui se réalise, qui est joyeux, ça fait du bien aux enfants. Évidemment que l'idée, ce n'est pas, ok, je suis hyper heureuse et je ne m'occupe plus de mes enfants parce que, voilà, je ne m'occupe que de moi. Non, c'est comment, justement, en ayant ces temps pour moi, je peux être disponible pour mon enfant et être dans quelque chose qui me remplit, qui nourrit la relation et qui n'est pas de l'ordre de la frustration et de la rancœur. Et il y a des personnes pour qui être avec les enfants, ça remplit et ça nourrit. Moi, il y a des moments que je passe avec mes enfants où c'est l'éclate, où ça me fait vraiment du bien. Et il y a d'autres moments où ça me saoule. Et dans les moments où ça me saoule, il y a des moments où je choisis parce que c'est important pour moi d'être avec eux et de faire un effort, entre guillemets, parce que du coup, ça ne devient plus un effort quand c'est quelque chose qui vient de moi et où j'ai conscience que c'est un choix et que ça répond à mes valeurs. Il y a d'autres moments où je m'autorise à demander de l'aide. Je me permets de passer le relais et je laisse la place à mon mari pour qu'il s'occupe des enfants. Je laisse mes enfants être seuls parfois entre eux ou seuls chacun dans leur coin. Avoir des moments où peut-être qu'ils s'ennuient. Avoir des moments où peut-être qu'ils auraient envie de jouer avec moi, mais où je ne suis pas disponible et c'est ok. Parce qu'ils savent qu'il y a des moments où je serai disponible vraiment pour eux. Et il y a d'autres moments où je vais faire l'effort d'être avec eux parce que je sens que là, c'est vraiment important pour eux. Mais à chaque fois, je le fais à partir de ce qui résonne juste pour moi. Je vois trop de mamans, je vois trop de parents qui sont pleins de rancœurs, de colères, d'énervements, d'agacements parce qu'ils ressentent de l'injustice. De l'injustice de « c'est pas moi qui décide ma vie, il y a trop de contraintes pour moi, je ne suis pas libre de faire ce que je veux, j'assume plus que l'autre, je donne plus que ce que je reçois. » Et en fait, là, il y a un vrai déséquilibre. Et les relations, elles peuvent vite, vite, vite. Elles peuvent vite partir dans tous les sens. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Il n'y a que toi qui peut sentir si ça résonne pour toi, si c'est juste. Dans un couple, on en parle ensemble le plus possible. On essaye de trouver ce qui est juste pour chacun et donc pour le couple. Et donc pour la famille. Mais ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va pouvoir te donner les réponses. Quelqu'un de l'extérieur peut t'aider à aller chercher les réponses en toi, peut t'aider à dénouer le fil, à comprendre des choses. Mais la seule personne qui peut trouver la solution, la solution qui correspond à ta situation, c'est toi. Et moi, j'en ai marre de voir des trucs partout qui te disent « Si tu fais A plus B plus C, eh bien, tu auras forcément le résultat que tu veux. » Mais non, ce n'est pas vrai. J'ai animé des ateliers pour les parents et je trouve ça super, ça ouvre plein de portes. On peut donner plein d'outils, j'ai écrit des articles avec des outils, je donne des pistes. Mais la vérité, c'est que c'est des outils. Si tu ne choisis pas l'outil qui correspond à toi, à ta situation, ça ne marche pas. Et si toi, à l'intérieur de toi, tu es en vrac, il manque quelque chose pour que cet outil soit efficace. Tu as déjà tout ce qu'il faut en toi. Parfois, un petit peu d'éclairage, parfois d'autres ressources, ça fait du bien et ça aide à avancer. Oui, on a besoin en fait d'avoir des modèles différents de ce qu'on a reçu, d'avoir des alternatives, d'avoir une autre vision plus large. Mais l'idée, ce n'est pas d'avoir une solution miracle et d'aller la suivre. L'idée, c'est « Ok, dans ce panel d'outils, d'éléments, qu'est-ce qui me correspond, moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ? Qu'est-ce que j'ai envie de construire, moi ? » Par rapport à mes envies, mes valeurs, mon histoire, ma famille, les personnes avec qui je suis. Qu'est-ce que j'ai envie de construire ? Et ce n'est pas laisser les choses filer comme ça et se retrouver un jour en disant « Merde ! » « Merde ! » « J'ai laissé passer le temps et je ne sais pas où je suis arrivée et ce n'était pas ça que je voulais. » Je trouve que c'est chouette. Quand tu peux te sentir pleinement actrice et scénariste de ta vie. Quand tu sens que c'est toi là maintenant, que tu es ancré dans le présent, que tu peux sentir les sensations à l'intérieur de toi. Même les sensations qui paraissent négatives. Oui, la colère, on associe ça à quelque chose de négatif. Mais en fait, la colère, c'est comment tu vas poser tes limites et comment tu vas sortir ta puissance. Comment tu vas t'ancrer dans ta posture. Il y a plein de choses qu'on considère comme négatives, mais en vrai, qui nous permettent de grandir et d'avancer. Et ça, c'est à l'intérieur de toi que ça vibre. C'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça te parle, n'hésite pas à partager, commenter, à mettre un petit message. Si tu veux en parler en privé, il n'y a pas de souci. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et je te souhaite une belle soirée. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.